Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MicMath. Aujourd'hui je vais vous parler de problèmes mathématiques encore ouverts, c'est-à-dire de problèmes mathématiques dont personne ne connaît la réponse, même les plus grands mathématiciens n'ont pas encore trouvé la solution. Quand on évoque ce genre de problème, une des premières choses qui vient à l'esprit en général, c'est que, puisque les plus grands cerveaux de l'humanité n'arrivent pas à trouver la réponse, eh bien le problème doit être si compliqué que le commun des mortels ne peut même pas comprendre la question. Eh bien c'est parfois faux, il existe certains problèmes non résolus que pourtant un enfant de 10 ans est capable de comprendre. Laissez-moi vous présenter mes 5 préférés. Numéro 5, la conjecture de Syracuse. Prenez un nombre, celui que vous voulez. Si ce nombre est pair, alors divisez-le par 2. Et s'il est impair, alors multipliez-le par 3 et ajoutez 1. Si par exemple vous avez choisi le nombre 13, eh bien 13 est un nombre impair, donc vous le multipliez par 3, ce qui donne 39, et vous ajoutez 1, ce qui donne 40. Vous obtenez comme ceci un nouveau nombre, et vous recommencez la même procédure avec ce nouveau nombre. 40 est un nombre pair, donc vous le divisez par 2, ce qui donne 20. Puis vous recommencez 20 et pair, vous le divisez par 2, qui donne 10. Puis 10 divisé par 2, qui donne 5. 5 est un nombre impair, donc vous le multipliez par 3 et vous faites plus 1, ce qui donne 16. Puis 16 divisé par 2 donne 8, qui donne 4, qui donne 2, qui donne 1. 1 qui donne 4, qui donne 2, qui donne 1, qui donne 4, qui donne 2, qui donne 1. Vous voyez qu'en partant de 13, au bout d'un moment, vous vous retrouvez piégé dans le cycle 4, 2, 1, 4, 2, 1, qui se répète à l'infini. La question est, existe-t-il des nombres de départs qui n'aboutissent pas à ce cycle 4, 2, 1 qui se répète ? Vous pouvez choisir d'autres nombres de départs, et bien vous verrez qu'il semble bien qu'à chaque fois, on aboutit toujours au bout d'un certain nombre d'étapes à ce cycle 4, 2, 1. A vrai dire, tous les nombres qui ont été testés jusqu'à présent par les mathématiciens aboutissent à ce cycle 4, 2, 1. Mais est-ce qu'il en existe un que l'on n'aurait pas encore trouvé et qui se comporterait différemment ? Et bien ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Numéro 4, les nombres de Ramsès. Prenez un certain nombre de points, par exemple 5, comme ceci, et reliez tous les points par un trait qui est soit bleu, soit rouge. La question que l'on va se poser, c'est, est-il possible de trouver un petit groupe de points qui sont tous reliés par la même couleur ? Sur notre exemple, on peut voir que ces 3 points-là sont tous reliés en bleu entre eux. Si on efface tous les autres points, il ne reste plus que des traits bleus. En revanche, si on regarde cet autre cas particulier, ici, il est impossible de trouver 3 points qui sont tous reliés par la même couleur. Impossible de trouver 3 points reliés en rouge, ni 3 points reliés en bleu. Autrement dit, si on a 5 points au départ, et bien il est parfois possible de trouver 3 points tous reliés de la même couleur, et parfois c'est impossible. En revanche, si au départ, vous avez 6 points au lieu de 5, et bien cette fois, il est sûr et certain que vous pourrez toujours trouver 3 points reliés de la même couleur. Vous pouvez essayer chez vous, placer 6 points sur une feuille de papier et relier-les tous soit en bleu, soit en rouge, et bien vous verrez qu'il est impossible d'avoir ni triangle bleu, ni triangle rouge. Mais existe-t-il de la même manière un seuil à partir duquel il existe toujours 4 points reliés de la même couleur ? La réponse est oui, et ce seuil a été trouvé par les mathématiciens, la réponse est 18. A partir de 18 points tous reliés soit en bleu, soit en rouge, vous en trouverez forcément 4 qui sont tous reliés en bleu ou tous reliés en rouge. Et on peut continuer comme ça. Existe-t-il un seuil à partir duquel on peut toujours trouver 5 points reliés entre eux de la même couleur ? Et c'est là que le problème non résolu arrive, parce que ce seuil, on sait qu'il existe, mais on ne sait pas combien il vaut. Enfin, les mathématiciens ont quand même trouvé un encadrement, puisque l'on sait que ce seuil se situe entre 43 points et 49 points. Mais on ne sait pas combien il vaut exactement. Numéro 3, les nombres de l'ikrel. Un nombre palindrome, c'est un nombre qui se lit de la même manière, de gauche à droite ou de droite à gauche. Par exemple, 272 est un palindrome, parce qu'il s'écrit 2, 7, 2, peu importe le sens dans lequel on le lit. Si on prend un nombre qui n'est pas palindrome, et qu'on lui ajoute son renversé, c'est-à-dire lui-même écrit à l'envers, eh bien il est fréquent que l'on obtienne un nombre qui est palindrome. Par exemple, si vous prenez le nombre 143, et que vous lui ajoutez son renversé qui est le nombre 341, eh bien vous obtenez un nombre palindrome, 484. Et si ça ne marche pas du premier coup, il est possible de répéter cette opération. Si vous prenez par exemple le nombre 57, 57 en lui ajoutant son renversé 75, on obtient 132. 132 n'est toujours pas un nombre palindrome. Mais si vous prenez 132 et que vous lui ajoutez son renversé 231, on obtient cette fois 363 qui est bien palindrome. Mais existe-t-il des nombres qui ne tombent jamais sur un palindrome, quel que soit le nombre d'étapes que l'on va faire ? Un nombre comme ceci, on appelle ça un nombre de lycrel, mais on ne sait pas si ça existe. Alors il y a quand même certains nombres que l'on soupçonne d'être des nombres de lycrel, c'est le cas par exemple du nombre 196. 196 si on lui ajoute son renversé 691, ça donne 887. Puis 887 si on lui ajoute son renversé 788, ça donne 1675, qui n'est pas un nombre palindrome. Et ainsi de suite, on peut répéter cette opération avec les différents nombres obtenus. On n'obtient jamais de nombre palindrome. En tout cas, pour l'instant, aussi loin qu'aient été les calculs des mathématiciens, on n'a toujours pas trouvé de palindrome en partant de 196 et en répétant cette procédure. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en trouvera jamais. 196 est un nombre de lycrel soupçonné, mais ce n'est toujours pas démontré. Numéro 2, le nombre chromatique du plan. Prenez une grande feuille de papier et un bâton. Vous voulez colorier entièrement la feuille de papier avec un certain nombre de couleurs, de façon à ce que si vous posez le bâton sur la feuille, ces deux extrémités ne puissent pas être dans des zones de la même couleur. Si vous coloriez la feuille comme ceci, vous voyez que ça ne marche pas parce que si vous posez le bâton comme ça, les deux extrémités du bâton se situent dans des zones bleues. Il est possible de trouver un coloriage qui marche en utilisant cette couleur que l'on répartit selon un pavage hexagonal comme ceci. Vous voyez qu'ici, vous pouvez mettre le bâton comme vous voulez. Il n'est pas possible que les deux extrémités du bâton se trouvent dans des zones de la même couleur. La question est, est-il possible de faire la même chose mais avec un coloriage qui utilise moins que cette couleur ? Eh bien cette question, on ne sait pas y répondre. En fait, comme tout à l'heure pour les nombres de Ramsey, les mathématiciens ont trouvé un encadrement, le nombre minimum de couleurs qu'il faut pour que ce soit possible, c'est ce qu'on appelle le nombre chromatique du plan, eh bien il est compris entre 4 et 7. C'est-à-dire que le nombre minimum c'est soit 4, soit 5, soit 6, soit 7. Mais est-ce que c'est possible de le faire avec 6 ou avec 5 ou avec 4 ? Eh bien, on ne le sait pas. Et numéro 1, la persistance multiplicative des nombres. Prenez un nombre et multipliez ces chiffres entre eux. Si par exemple vous prenez le nombre 73, il est composé d'un 7 et d'un 3, vous faites donc 7 fois 3 et vous obtenez 21. Puis vous répétez la même opération avec le nombre que vous venez d'obtenir. 21 c'est 2 et 1, 2 fois 1 égale 2. Et comme maintenant vous avez obtenu un nombre à un seul chiffre, vous ne pouvez plus continuer, donc vous vous arrêtez là. Vous voyez qu'à partir de 73, il a fallu deux étapes pour aboutir à un nombre à un chiffre et donc s'arrêter. On dit donc que la persistance multiplicative du nombre 73 est égale à 2. Cette fois, la question qui se pose c'est est-il possible de trouver des nombres ayant une persistance multiplicative aussi grande que l'on veut ? Eh bien, il semblerait que la réponse soit non, mais à l'heure actuelle, personne ne sait le démontrer. Pour l'instant, le nombre ayant la plus grande persistance multiplicative que l'on ait trouvé, c'est 277 777 788 888 899. Ce nombre-là a une persistance multiplicative égale à 11, c'est-à-dire qu'il faut 11 étapes avant d'aboutir à un nombre à un chiffre. Mais existe-t-il des nombres ayant une persistance multiplicative plus grande que 11 ? Eh bien, personne ne le sait, en tout cas pour l'instant on n'en a pas trouvé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Peut-être même qu'elle vous a donné envie de vous lancer à l'assaut de ces problèmes. Peut-être que parmi vous se trouvent les mathématiciens en herbe qui résoudront certains de ces problèmes. Peut-être. Alors, bonne recherche et à bientôt pour de nouvelles découvertes mathématiques.